ah donc c'est ultra minimaliste un code option temple de la renommée ok nouveau jeu pré réglage on va se mettre en normal votre choix de sorciers c'est à dire le nombre de sorciers nombre de points que vous pouvez dépenser en livres de sort et en sort de sorciers mais qu'elles j'en sais moins hors de départ 120 compétences de lia avancé si tu veux nombre de sorciers de lia à 4 4 mais maximum pardon armée neutre avancé tata pensé de la magie taille du monde moyen ok tout va bien c'est ok de maintenant oh alors merlin non merlin qui est spécialisé en eau merlin on a raven la charie combinant magie du chaos et de la mort prêtresse vaudou accompli livre de sort de mort 5 sort de chaos 5 également l'opane on a jaffar on a obéric on a arjac pouvoir infernal 9 livres de sort de mort on a khali qui a 5 de mort et 5 de sorcellerie elle est artificiaire ok mais nous on va sélectionner notre héros on a on 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 Ça manque de portrait, ouais. Voilà, ça c'est fait. Alors, voyons voir. Donc on a des traits et ensuite on a les bouquins. Alchimie. La maîtrise de l'art ancien de l'alchimie permet au sorcier de changer l'or en mana et le mana en or dans un rapport de 1 à 1, au lieu de perdre la moitié dans le processus d'échange. Artificier réduit le coût de fabrication des objets magiques de 50%. Les artificiers commencent également le jeu avec les sorts enchantement d'objets et création d'artefacts. Conjurateur. Ok, donc on a des traits qui ont l'air assez intéressants, c'est cool. Re. Commence la partie avec 25 de renommée supplémentaire. C'est quoi ? C'était vachement cool ce qu'on a fait cet après-midi. Je vais essayer de le faire un peu plus souvent, déjà rien qu'on a discuté avec Acta. Déjà rien que pour l'aspect veille de la chose, c'est assez intéressant. Canalysateur. Maîtrise la précision, ignore la portée des sorts. Il ne dépense donc pas de mana supplémentaire lorsqu'il lance un sort en combat loin de sa forteresse. Re. Big. Ça va ? Je vois que... Hop, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Charismatique possède une présence magnifique qui améliore considérablement son charme et ses relations diplomatiques. Ah, ok. Miran. Donc on est parti pour trois heures environ sur Master of Magic. Tu me demandais Archimage fait quoi ? Archimage. En se concentrant sur la puissance pure des sorts augmente la compétence de lancement du sorcier de plus 10 et il est deux fois plus difficile de dissiper ses sorts. Un bonus de 50% est accordé à tout le pouvoir dépensé pour augmenter la compétence de lancement. Le magicien doit avoir déjà sélectionné au moins de 4 livres de sorts d'un même royaume. Les livres de sorts vous permettent de rechercher de nouveaux sorts dans leur domaine. En outre, chaque livre de sorts ajoute plus 1 de pouvoir. Chaque livre de sorts de départ ajoute plus 2 à la compétence d'un sorcellement. Chaque livre de sorts au-dessus du 7ème ajoute plus 5% au point de recherche investi dans le déchiffrage des sorts de ce domaine. Réduit également leur coût d'un sorcellement de 5%. Je sais, il y a plein de trucs intéressants. J'espère faire plusieurs parties dans les jours à venir parce que j'espère que ça ne va pas me plaire. On va faire full mort pour le premier run. Ok, maintenant il faut sélectionner parmi les 200. Déjà, on a accès aux 10 sorts communs. Squelettes invoquent un groupe de squelettes qui sont les combattants de mêlées presque impossibles à endommager avec des flèches. Tu ne prends pas de traits ? Si on prend des traits, on ne peut pas prendre les 10 bouquins. Faiblesse siphonne une partie de la vie de l'ennemi. Sombre rituel. Trouve des moyens impis de prendre du pouvoir dans les lieux de culte d'une ville. Double le pouvoir reçu des édifices religieux. Ajoute plus 1 de pouvoir mais réduit la croissance de la vie de 25%. Augmente les troubles de 10%. L'insolide épouvante. Le visage de la mort se manifeste autour d'une unité choisie. C'est pour ça que tu vois le chiffre entre parents... Enfin, ouais, le chiffre. C'est le coup. Du coup, si je veux pouvoir infernal, je ne peux prendre que 8 bouquins. Ça va rester sinon ils ne peuvent pas attaquer l'unité protégée. La cible tombe dans un sommeil profond. Ok. Ghoul. Invoque une meute de ghouls qui obéissent aux ordres du magicien. Toute unité tuée par les ghouls ont une chance de se révéler en tant que créature morte vivante. Ah yes ! Tellement bon ! Drin de vie aspire la vie de l'ennemi sauf s'il résiste. Il dit non, je ne veux pas. Terreur. La véritable présence de la mort est imposée à l'ennemi. Fuite de mana à l'énergie sombre déchire le champ de bataille faisant perdre du mana au magicien Evero. Ok. Ténèbres drape à l'insole de ténèbres sur tout le champ de bataille. Augmente la force d'attaque, l'armure et la résistance de toutes les créatures de la mort par plus 1. C'est-à-dire, je sais que c'est super adolescent et que, bon, c'est pas... C'est... Ouais, c'est un peu enfantin. Mais j'adore jouer nécromant. Il y a un côté ultra satisfaisant au fait de relever les morts et de les balancer sur l'ennemi. Ici, on a... Donc les 10, on peut les avoir. Peu commun, on doit en choisir 2. Et rare, on doit en choisir 1. Déjà, rare, je pense qu'on va prendre maîtrise des zombies. Le pouvoir de la mort persiste sur les champs de bataille et toutes les unités normales, pas les héros, tués au combat sont transformés en zombies sous votre contrôle. Attention, si votre armée compte déjà 9 unités, aucun zombie ne se lèvera. La mort enveloppe un allié et flétrit sa chair, le transformant ainsi en créature spectrale. L'unité ciblée devient incorporelle et gagne immunité aux armes. On va pas prendre zombies. Je pense qu'on pourra... Qu'on pourra en récupérer... Qu'on pourra en récupérer plus tard. Une sombre torture qui cherche à tourmenter l'ennemi. Une présence impie s'abat sur la ville et corrompt ses lieux de culte divins. Invoque un groupe de fantômes non corporels qui sont des combattants de mêlée, ayant la capacité de voler la vie et donc de créer des serviteurs morts-vivants. Oh ! Merci beaucoup, Stevie. Onze mois d'abonnement. Onze mois-moi, je devrais dire. D'après l'alerte. Ah, terre maudite maudit la ville d'un ennemi, de sorte que ses habitants perdent la volonté de travailler. Réduit la productivité de moitié. On va prendre silhouette spectrale. Dans les peu communs, on peut piquer la mana, tente de posséder les faibles d'esprit. L'unité normale où le héros ennemi visé devient le vôtre pour la durée du combat et est détruit après. C'est parti. Une sombre et puissante malédiction de l'hycanthropie se déverse sur l'élu. Nah. Prière noire. Une prière impie fait appel à la puissance du divin déchu. Sombre canot. Une créature normale, un héros ou un mort-vivant devient un impie mort-vivant avec plus d'eux à la force d'attaque de mêlée. Ok, c'est cool. Rodeur nocturne. Invoque un rodeur nocturne qui est invisible alors qu'il frappe avec son attaque de mêlée et apporte le malheur à ceux qui sont témoins de son regard de mort. Oui. Je veux. On se fait un nécromant, Stevie, ce soir. C'est-à-dire Master of Magic qui est sorti tout à l'heure. Qui est un remake du jeu sorti en 94. Selectionner la race et la bannière. Alors, barbare, gnole, half-lin, aux elfes, aux hommes, claquons. Des hommes lézards, des nomades, des orques. Je pense qu'on va prendre les hauts elfes. Pas de nains. Non, malheureusement. C'est toujours pareil, de toute façon. Ah si, ils sont là, les nains. Pourquoi je ne peux pas les jouer ? Rasmiran. Ne peuvent être sélectionnés que si le magicien possède le trait Miran. Mais, je ne sais même pas, moi, comment... Merde. Ah, zut. Je ne sais plus qui on avait pris. Miran, ici. Sorcier est originaire ou a été accepté comme habitant du Midor ? Ok. Bon, tant pis. Mais, on peut. On peut les prendre. Hop, tout ça, c'est bon. On va prendre les hauts elfes pour cette partie-là. Les hauts elfes sont des créatures humanaux, id, possédant une grande beauté et une longévité souvent attribuées à leur forte affiliation à la magie. Une faction ancienne qui se considère comme une force bénigne de sagesse. En tant que tel, ils préfèrent la diplomatie à la guerre, mais en raison de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, les elfes peuvent également souffrir d'un fort complexe de supériorité. Non, ah non, tu parles. Ça ne leur ressemble pas. Taux de croissance très lent. Restrictions de construction ne peuvent pas construire de Parthénon ou de Guildes maritimes. Votre modificateur, plus d'eau de résistance. On ne va pas jouer elfes. Parce qu'ils ont des pégases. Je crois qu'on va jouer la race ennuyante des humains. Moi qui est trash talk un peu pendant le live, bon, dommage. Les alphelins, je n'aime pas jouer alphelins. Et puis, tu aurais peur de ce truc-là, même en version zombie ? On va prendre cette bannière. Une sorte de nain pourtant. Ah non ! Je suis inconnu, mais tous me connaîtront bientôt. Le chemin vers le pouvoir commence. Faites attention qu'on va déplacer vos unités à proximité de ville appartenant à d'autres sorciers. Alors, on n'a pas eu le choix sur les autres sorciers. Il semblerait que j'ai oublié un D dans mon titre. J'ai mis petit bon, mais il manque une lettre. Oups ! Je vous souhaite la bienvenue, ô grand bien-vivant. Si vous pouviez consacrer un moment de votre temps à votre humble serviteur, j'aimerais vous présenter les notes que j'ai préparées pour votre arrivée. Merci votre magnificence. Je ne prendrai qu'un instant. Déplacez la carte. Le jeu est encuertif. Clique gauche pour signe de unité ou un emplacement. Hop, 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 hop. Clique droit pour déplacer l'armée sélectionnée sur la carte. Donc, on a des épéistes. On a des colons. Je me demande si le familier change. Ce n'était pas le même pendant l'event de cet après-midi. Alors, attends, déjà, je vais faire un truc vachement cool pour vous. Hop là. C'est mieux, hein ? Mais ouais, c'était une espèce de crapaud lézard, je ne sais pas quoi, cet après-midi. Chaque armée demandera des ordres à chaque tour. Donc, si vous voulez qu'elles attendent ou qu'elles sont, dites-leur d'attendre F ou de garder. F ou G, qui correspond à ça et ça. T'as grandi d'un coup ? Ouais, t'as vu ? C'est cool, hein ? Mais j'ai le vertige, faut que je me méfie. Double-cliquez sur votre ville pour la visualiser et gérer sa production. Ceux-ci, votre excellence et votre glorieuse ville. Je vais rapidement vous faire visiter si vous le permettez. La section taxes et troubles globaux, je vois bien comme ils ont mêlé les deux, vous permet de décider du montant des taxes pour toutes les villes. Des taxes élevées génèrent plus d'or mais aussi plus d'agitation. Les citoyens mécontents deviennent des rebelles. T'es rebelle quoi ? Dis-moi la suite. Ok. Cette section présente toutes vos villes ainsi que leur production annuelle. L'or, qu'elle vous rapporte, la population et l'agitation. Ok, donc on a toutes nos villes là-dedans. Ici, vous pouvez trouver les unités qui sont actuellement stationnées dans votre ville. C'est une bonne idée de garder quelques défenseurs. Si votre capitale est conquise, vous pouvez la perdre entièrement. La section citoyens vous permet d'attribuer des emplois à la population de cette ville. Là, pour le coup, sur cet écran, il n'y a pas moyen de ne pas cacher un morceau de l'interface. Sauf si je me mets au milieu, mais bon. Tout citoyen non-rebelle qui n'est pas un travailleur sera par défaut un fermier. Tu m'étonnes qu'il n'y ait de rebelles derrière ? Cette section indique les ressources qui se trouvent dans la zone d'influence de la ville. Ces ressources fournissent divers bonus et sont toujours... Bonnes à prendre. Pas de ressources. Faut voir ce que c'est ça. Cette section vous montre la file d'attente de construction de cette ville. La vitesse de production dépend des points de production générés par vos citoyens. Vous pouvez également utiliser de l'or pour accélérer les trucs. Pourquoi personne n'a pensé à vérifier dans les autres langues si ça marchait ? À moins qu'on puisse... Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse étendre ou quoi que ce soit. Ok. Donc on a 6 sur 4. On produit un peu plus de nourriture que nécessaire. Cet endroit vous permet de mettre en place une file d'attente de construction pour cette ville. Choisissez parmi les bâtiments à gauche ou les unités à droite. Depuis quand les autres langues existent ? Pour l'instant, la VF est correcte. Elle est un peu tronquée, mais elle est correcte. Passez votre baguette sur un bâtiment ou une unité pour en savoir plus sur sa formation ou CDL. Et puis on est mage, on est censé être... On peut deviner. Les bâtiments et les unités en grisées ont des conditions préalables. Ils nécessitent la présence d'autres structures dans la ville avant que vous puissiez les construire. Si ça se trouve, c'est justement qui sait pas comment étendre ce truc-là. Ah, les productions infinies. Bibliothèque. Préserve de connaissances d'érudition. Ajoute deux recherches. Lancier épéiste. Ingénieur. Permet à cette unité de construire des routes. Broyeur de murs. Permet à cette unité de destruire des segments de murailles lors d'une bataille de siège. Oh, cool. Des colons, des archers, cavaliers, triremes. Piquiers, catapultes, galères. Les prêtres, je pense qu'on s'en passera. Magicien, navire de guerre. Enfin, je sais pas si... Je sais pas s'ils accepteront de bosser avec moi. Descends pour soigner un allié. Soigne jusqu'à 5 points d'hommage pris par l'unité hors mort-vivant. Je sais pas ce que c'est ça. Jeter des sorts, rechercher des sorts. Les sorts qui sont un élément essentiel de votre lutte pour la suprématie des arcanes. Vous devez devenir un maître de la magie après tout. Pour élargir votre sélection de sorts, vous devez faire des recherches. La sélection est limitée à 8 sorts, mais de nouveaux sorts seront disponibles au fur et à mesure de votre progression. N'oubliez pas que le sort de maîtrise est votre objectif final et qu'il n'apparaîtra qu'après avoir cherché la plupart de vos autres sorts. L'acquisition de nouveaux livres de sorts, vous... J'ai appuyé sur espace. La recherche prend du temps. Le temps nécessaire dépend du nombre de points de recherche que vous produisez et de la complexité du sort. Les sorts les plus puissants... Suspense. Maintenant, sélectionnez un sort. Si quelqu'un sait comment on fait pour lire le reste, je suis preneur. Maintenant, sélectionnez un sort dans la page de gauche et vous pourrez voir les détails sur la droite. Cliquez sur le bouton recherche pour confirmer. Vous serez averti lorsque le travail sera terminé. Cercle d'invocation. Ferme au sorcier de désigner un nouveau lieu où son pouvoir se manifestera. Déplace l'emplacement de votre cercle d'invocation vers une autre ville. Démons de l'ombre. Faux furieux, mur de ténèbres. Ok. mana nourriture tu veux dire que ça va prendre 50 75 tours à rechercher il datant de terminer ah bon j'ai pas l'air j'ai pas l'impression un faux sorcier le miroir montre les informations les plus importantes sur toi au grand sorcier les traits qui sont vos capacités spéciales sont affichés ici de nouveaux traits peuvent parfois être acquis en tant que trésor et en nettoyant des zones des endroits très difficiles vos livres de sorts qui vous permettent de rechercher d'en sorceler selon leur domaine correspondant se trouvent ici si vous souhaitez savoir comment votre pouvoir se compare à celui des sorciers des rivaux cliquez sur le bouton historique de voir les sorciers qu'on connaît déjà les sections victoire vous montre votre progression vers le titre de maître de la magie et donc vers la victoire bon on n'est pas riche comme à l'âne au réacteur donc c'est ma capitale et mon lieu d'invocation ça s'annonce comment bien c'est quoi les conditions victoires pareil je pense à rien et pour l'instant c'était grisé il ya déjà le atteint le niveau maximum de sort et puis je suppose les leurs coupes et la tête ici vous pouvez voir toutes les armées qui servent sous votre bannière pour l'instant on a des soldats et des colons magie cette zone vous permet d'attribuer vos points de pouvoir de visualiser les enchantements et utiliser l'alchimie pour transformer le mana en or et vice versa ces fioles votre grandeur indique la proportion de votre pouvoir qui est utilisé dans chaque but augmenter votre réserve de mana rechercher des sortes ou améliorer vos compétences votre compétence dans sorceleur vous pouvez toujours ajuster ses proportions en cliquant sur les fioles en cliquant sur le cadenas vous verrouillez la valeur en place j'aime beaucoup oui vos adversaires allaient probablement lancer divers enchantements affectant les unités les villes les mondes tout ok donc on peut voir tout ça ici la plupart des enchantements vous contrôlez vous coûte du mana à chaque tour si vous avez un surplus d'or ou de mana l'alchimie vous permet de le transformer l'un de transformer l'un en l'autre le livre convient tous les sorts que vous avez appris jusqu'à présent au sage il vous faudra peut-être tourner de nombreuses pages pour trouver le sort que vous cherchez mais vous pouvez afficher le sort d'un domaine spécifique en utilisant les signer pour lancer un sort il faut d'abord sélectionner sur la page de gauche si le lancement est possible vous verrez le bouton lancé ici certains sorts ne peuvent être lancé que sur la carte du monde d'autres uniquement pendant le combat ceci est indiqué ici on peut l'activer oui enfin cela et ça que dans le monde d'accord le lancement nécessite de l'énergie magique appelée mana chaque ensorcellement coûte du mana et certains effets ont besoin de mana à chaque tour pour être maintenu coup d'entretien un par tour sur la carte du monde ouais d'ailleurs c'est ça coûte cher par rapport à ce qu'on a le temps on n'est pas un très bon âge pour le moment le temps de lancement dépend de votre compétence dans ce harcèlement plus la compétence est élevé plus vous pouvez dépenser de mana à chaque tour avec une compétence suffisamment élevé même en combat le lancement est toujours instantané mais votre compétence dans ce harcèlement limite la quantité de mana que vous pouvez dépenser pendant la rencontre ah oui d'accord il va falloir du mana il va falloir beaucoup de mana il va falloir du temps de faire Alors, déjà il y a deux questions, ça c'est quoi ? Là c'est Big qui m'a demandé tout à l'heure ce que c'était, on va bien voir. Certaines grottes ne sont qu'un simple abri contre les éléments, mais d'autres peuvent cacher le repère d'une bête voient un trésor. On a des chiens de l'enfer. Je vois que vous envisagez une escarmouche, maître. Excellent ! Laissez-moi vous dire à quoi vous attendre. Vos forces et celles de votre adversaire sont affichées ici. Vous pouvez voir la force de chaque unité en la survolant dans votre baguette. Ici vous pouvez voir les chances que je pense que vous, haut le plus grand, avez dans cette bataille. Considérez vos chances et décidez de ce que vous allez faire maintenant. Prenez personnellement le commandement de votre unité, laissez-moi diriger vos forces, etc. Mon chat est mon général, tout à fait. On va bien s'entendre. Ok, on a fait une sauvegarde, on va y aller, juste pour voir comment ça marche. Le groupe qui défend est à gauche, et le groupe qui attaque est à droite. Les défenseurs partent toujours en premier, et ils gagnent s'ils ne sont pas vaincus dans les 50 tours. Pendant votre tour, vous pouvez donner des ordres aux unités que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Chaque unité dispose d'un nombre limité d'actions. Qui sont utilisées, voilà, on a deux. Ok. Les sorciers qui participent à la bataille peuvent lancer un sort en sorcellant une fois par tour. Vous pouvez le faire aussi à condition d'avoir suffisamment de mana, de pouvoir, de sort, et les bons sorts bien sûr. Parfois les forces ennemies peuvent être trop fortes, et il peut être sage de battre en retraite plutôt que d'affronter la mort. Eh, sachez que la fuite peut également entraîner de lourdes pertes. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires sur les mécanismes de combat, consultez les notes que j'ai préparées pour vous. Oh, j'allais oublier. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur une unité, cliquez dessus avec un clic gauche. Unité fantastique, au royaume du chaos. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas Sous-titrage ST' 501 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 nom à nos simples régiments on peut pas renommer les héros non plus dommage bibliothèque terminé pardon des épéistes oui carrément à lui aussi coûte très peu cher 120 tours non 25 tours on n'a plus le bonus de plus en nourriture autant faire des pistes ouais dans ses compétences giano il ya non corporel parité ne passe n'importe quel hexagone terrestre au prix d'un point de mouvement éclaireur fusionner et puis je sais plus on fait tous ces voilà mouvement mouvement d'eau mouvement d'air et mouvement de sol solde donc c'est ok ils veulent pas mais c'est un c'est comme résous marche sur l'eau ouais le sol n'est sympa on va l'explorer tout ça avec lui on a deux élémentaires ne pas engager avec quoi ici ah oui ça nous bouffent nos points oh oh alors merci beaucoup pour le follow bienvenue à la communauté crius si tu as des questions tout ça tu n'hésites pas bien sûr le programme qui est enfin tu as les horaires qui sont en bas et il y a tous toutes les ressources qui pourraient être utiles comment ça marche on a un citoyen d'accord donc c'est pour ça que notre production et notre production est si faible notre taux de croissance et 2 chaque mille peut se voir attribuée d'accord donc à dans deux tours on aura deux habitants ah c'est cool vers elif un petit village elle fin ok on va pas manger les elfes tout de suite on va pas attaquer oh des nagas oh j'adore ces bestioles là pour l'instant c'est quand même beaucoup de hockey on va pas attaquer ça maintenant ce qui est un peu dommage c'est une ville d'insectes oh bon pas de discrimination on va taper sur tout le monde de toute façon un vieux donjon voilà ok c'est mort on a un géant de feu pourquoi pas tu viens d'hérité de la bibliothèque et qu'on se livre ouais c'est ça c'est un jeu qui va demander beaucoup de temps tu tu profites à fond je comprends mieux pourquoi sur le stream de tout à l'heure ils étaient autour 139 oh on gagne de l'expérience cette unité à maîtriser les techniques de combat de base et bénéficier des bonus suivants plus un au corps à corps et à distance et plus un de robustesse cool et elle me coûte pas plus cher on va combattre directement on va on va combattre de manière très la magicienne voilà d'après les rapports de nos éclaireurs il ya des ennemis qui arrivent par derrière c'est pas du tout c'est pas du tout cuir il va falloir garder ses élites on y en prend un peu de dos pour parler de troupes d'élite oh d'accord munitions 0 sur 2 donc t'as quantité de munitions sur toute la bataille ça reste l'élite de ton armée ok oui effectivement on va vérifier si les squelettes peuvent se régénérer d'une bataille à l'autre ils n'ont pas pris de dégâts les squelettes ne gagnent pas d'expérience pas du tout nop pas du tout si attend ils ont l'air si j'ai bien compris quand il ya symbole là c'est que c'est bon on peut-être pas s'il ya pas de il ya pas de valeur à côté ok donc c'est nettement moins op que ce que je pensais ce qui est pas une mauvaise chose l'esprit magique on va peut-être intégrer l'esprit magique à l'armée c'est très puissant pour notre niveau bien sûr armes enchantée posséder en achanté parfait 5 de dégâts 4 d'armure 8 de résistance manque de sort le match le match sage il est que niveau 1 de tir ça fait léger je trouve aussi après il a tout son bouquin mais pour l'instant on s'en est pas servi faudra un chariot de mana chien de l'enfer on va essayer ça pas pour l'instant ni ni à Sous-titrage ST' 501